Salut, c'est William de DrExcel. Aujourd'hui, on va parler des cartiles sur Excel et on va voir les différentes manières de les calculer avec des formules Excel. Parce qu'il y a plusieurs formules pour calculer les cartiles sur Excel. Tu as cartile, cartile inclure, cartile exclure. C'est un petit peu compliqué, je vais t'expliquer à quoi servent ces formules et puis les différences entre les trois et comment retrouver le résultat. On va décomposer tout ça. Comme d'habitude, je vais te donner le fichier final avec toutes les formules et là, il va y avoir pas mal de formules donc le fichier sera juste en dessous. Tu peux le télécharger juste sous la vidéo. Tu as le lien. Comme ça, tu peux le télécharger et suivre juste avec moi et avoir déjà toutes les formules sous les yeux. Et puis, tu auras aussi la formation gratuite, les guides offerts pour devenir un pro d'Excel par la même occasion. Donc, les cartiles, à quoi ça sert ? Ici, j'ai une série de nombres. Ça peut être, je ne sais pas, une série de ventes ou de notes, ce qu'on veut. Et les cartiles, en fait, c'est isoler différentes valeurs qui séparent ma série en quatre tranches. Donc, tu vas avoir le 0 et M cartile. C'est le cartile 0 qui va être en fait le minimum. Et ensuite, tu vas avoir quatre cartiles. Tu vas avoir le premier cartile qui va dire en dessous de cette valeur, on a un quart des valeurs de ma série. Ensuite, le deuxième cartile qui veut dire en dessous de ces valeurs, on a la moitié. Et ensuite, le troisième cartile, ça veut dire on a les trois quarts en dessous de cette valeur et le quatrième cartile, il y a toutes les valeurs, c'est le maximum. Donc, le premier cartile, c'est la valeur qui fait qu'on a un quart des valeurs en dessous. Donc ici, il faudrait que je divise par quatre. J'ai 13 valeurs. En fait, le premier cartile, ça va être 15 parce que je vais avoir un quart en dessous et puis trois quarts au-dessus. Pour ça, on a plusieurs formules pour le calculer sous Excel. On a la fonction cartile qui était la formule de compatibilité qui a toujours été dans Excel. Donc, si je fais cartile de cartile, il faut là... Voilà, cartile. D'ailleurs, tu le vois, elle est mise ici avec un petit attention, un petit warning parce que peut-être qu'ils vont l'enlever, je ne sais pas. En tout cas, c'est l'ancienne méthode. Il y a deux nouvelles méthodes maintenant, deux nouvelles formules qui sont cartile inclure et exclure et je vais t'expliquer après comment les utiliser. Donc, cartile, elle prend la matrice. Donc, on va mettre toute la série de valeurs qu'on va mettre en absolu parce qu'on va l'utiliser partout. Et puis, le cartile en question. Donc, ici, on va prendre... Ici, on va prendre zéro pour commencer. Donc, au début, c'est toujours le minimum. Le quatrième, on a 100%. On a les quatre quarts en dessous. Donc, c'est le maximum ici. Minimum, maximum. Le deuxième cartile, on a deux quarts en dessous et deux quarts au-dessus. Donc, en fait, c'est la médiane. D'ailleurs, tu peux le retrouver. Ici, on va faire des notes. Note. Donc, ici, c'est le minimum. Tu peux le retrouver avec la fonction minimum aussi. Ici, c'est le max. Tu peux le retrouver avec la fonction max. Et ici, c'est la médiane. Donc, si tu fais égal médiane de toute cette série, tu coupes le... En fait, ça coupe en deux la série. Maintenant, si je fais quartile, et pareil. Alors, ici, j'en ai pas parlé. J'ai failli le zapper. Le premier quartile, ça veut dire que si je prends 15, j'ai un quart en dessous et trois quarts au-dessus. Donc, ici, j'ai neuf au-dessus et puis trois en dessous. Là, bien sûr, mes valeurs sont triées. Donc, ça veut dire que j'ai un quart des valeurs de ma série en dessous qui sont inférieurs à 15 et puis les trois quarts qui sont supérieurs. Donc, 15, c'est le premier quartile. Et pareil pour 45. Eh bien, j'ai ici, j'ai trois valeurs au-dessus. Donc, c'est un quart. Et puis, les trois quarts qui sont en dessous. Donc, mon troisième quartile, ça va être 45. Maintenant, tu as deux autres fonctions qui sont quartile.inclure et puis, l'autre, c'est quartile.exclure. Quartile.exclure. Je ne sais plus exactement la termine. Quel est le fonctionnement ? Donc, si je fais quartile.inclure, quartile.inclure de... Je vais reprendre la même formule parce que... Et ici, on va faire .quartile.inclure.inclure. Voilà. En fait, ça va être... Ici, ça va être le même fonctionnement. Le fonctionnement de quartile.exclure, il va être un petit peu différent. Le fonctionnement de quartile.exclure. Le fonctionnement de quartile.inclure, ça veut dire que quand on... Quand on cherche la valeur du quartile, la valeur de la médiane, ça va toujours être la même. Quelles que soient les formules. Le médiane, minimum, maximum, il n'y a qu'une seule manière de les calculer. Ce qui est important, c'est comment je calcule ce quartile qui sépare mes... qui sépare mes différents cas. Et j'ai plusieurs manières. Soit, je prends, par exemple, ici, ma médiane, c'est 22. Donc, soit je prends toute cette série et je vois ce qui sépare en deux. Et donc, j'inclus la médiane. Et à ce moment-là, c'est 15 parce que j'ai trois valeurs au-dessus, trois valeurs en dessous. Enfin, trois au-dessus, trois en dessous en termes de nombre. Soit, j'exclus la médiane et je fais la médiane, en fait, de cette série. Donc, la moitié de la moitié. Donc, si je décide d'inclure la médiane, ça me fait une valeur qui est 15 parce que j'ai trois valeurs au-dessus et trois en dessous. Soit, je dis j'exclus et à ce moment-là, je ne prends pas la médiane, je ne prends pas le 22 et j'ai cette série-là. Et donc, ma valeur pour la médiane, pour le quartile, en excluant la médiane, ça me donne quelque chose qui est entre 14 et 15. Donc, on s'attend plutôt à avoir 14 et demi. Et ce qui va se passer, c'est que quand on n'a pas de valeur, quand Excel ne trouve pas de valeur entre les deux, pas de valeur qui soit vraiment le quartile, il va faire une espèce de courbe et se dire, c'est un nombre entre les deux et il va, on va dire, il va faire une extrapolation, c'est-à-dire qu'il va, une interpolation, c'est-à-dire en gros, il va se dire, voilà la tête de la courbe, donc j'imagine que ça va être plutôt 14,2 ou 14,7 selon la répartition des valeurs. Donc ici, inclure, c'est la même chose, quartile exclure, je vais faire égal, quartile.exclure de, en fait, la même chose, je vais recopier la formule, simplement, on va changer, ici, on va mettre x. Il faut savoir qu'ici, il ne peut pas, il ne peut pas calculer le, je ne sais même plus, enfin le minimum, il ne peut pas calculer le quatrième quartile et puis le zéroième, il ne peut pas calculer le minimum et le maximum, parce que cette formule ne va pas fonctionner avec ses paramètres. Par contre, ce qui est important ici, c'est de voir comment il calcule les premiers et les troisièmes quartiles. Donc la médiane, c'est toujours la même, par contre ici, on a dit, c'est un peu l'exemple qu'on a vu, c'est qu'en excluant le premier quartile, effectivement, il est quelque part entre 14 et 15. Maintenant, le troisième, pareil, si j'inclus, si j'inclus tout ça, ma médiane, elle est ici, donc ma moitié supérieure, c'est tous ces nombres-là. Le troisième quartile, en incluant, ça va être 45, parce que je vais avoir 3 au-dessus, 3 en dessous. Par contre, si je n'inclus pas la médiane, donc je vais avoir ces cinq valeurs, sauf qu'il y en a six, je vais avoir ces six valeurs, et mon troisième quartile, ça va être entre les deux. Donc ça va être quelque part entre 45 et 70. Donc là, c'est Excel qui fait son calcul en regardant un peu comment sont espacées les valeurs, en disant, si c'était quelque chose de continu, voilà, ce serait, si j'avais plus de valeurs, on va dire, si j'avais plus de valeurs réparties de la même manière, eh bien, la médiane de cette série, de cette sous-série, ce serait 57 et demi. Donc voilà, voilà un peu le secret pour comprendre les quartiles inclure, quartiles exclure. En fait, la question c'est, est-ce qu'on inclut ou pas la médiane quand on recalcule les quartiles ? Parce que finalement, un quartile, le premier quartile, c'est le médiane de la partie inférieure avant la médiane, et puis, le troisième quartile, c'est la médiane de la partie supérieure de la série en incluant ou en excluant la médiane. Voilà, donc voilà comment calculer les quartiles en incluant ou en excluant, et surtout, comment fonctionne, quel est un peu le mystère de ces deux formules, quartile inclure et quartile exclure. Voilà, j'espère que ça va te permettre un petit peu de comprendre d'où sortent ces valeurs, pourquoi Excel choisit tel type de valeur et une autre dans tes calculs de quartiles. Donc le fichier avec toutes les formules et un petit peu les exemples est sous la vidéo, tu peux le télécharger, donc je t'encourage à le télécharger et à tester un petit peu d'autres choses, voir si ça marche bien chez toi. Puis comme ça, tu auras aussi la formation et les guides offerts gratuitement par la même occasion. Moi, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner, comme ça, tu seras prévenu dès que la vidéo est publiée. Allez, salut, ciao !